Le Coca-Cola peut produire des effets assez étranges. Et ses ingrédients peuvent être encore plus bizarres. Imaginez ce qui se passe dans votre corps après l'avoir bu. Allons même un peu plus loin. Et imaginons que vous ne buvez que du Coca-Cola pour le reste de votre vie. Quels sont les effets du Coca-Cola sur votre corps ? Quels effets cela aurait-il sur vos dents ? Et à quel point remplacer l'eau par du Coca serait-il nocif ? Voici Essie. Et nous nous demandons ce qui se passerait si vous ne buviez que du Coca-Cola. Croyez-le ou non, quelqu'un a déjà fait quelque chose comme cela auparavant. Une femme à Monaco a cessé de boire de l'eau et n'a bu que du Coca-Cola pendant 16 ans d'affilée. A-t-elle survécu en faisant cela à son corps ? Et que se passerait-il si vous faisiez de même ? Les médecins recommandent de boire entre 3 et 4 litres d'eau par jour. Nous allons donc remplacer cette recommandation par du Coca-Cola. Une seule canette de Coca contient 39 g de sucre. Pour obtenir votre consommation quotidienne de liquide, vous devez boire plus de 8 canettes de Coca-Cola par jour. Cela fait 312 g de sucre. C'est comme si vous mangiez 6 barres de chocolat. A titre indicatif, il est recommandé de consommer moins de 40 g de sucre par jour. Donc oui, ce serait beaucoup de sucre supplémentaire. Sans parler des calories supplémentaires. Votre consommation de Coca-Cola à elle seule représenterait près de 8000 calories supplémentaires par semaine. Mais ce ne serait pas la totalité des calories supplémentaires que vous consommeriez. Cette boisson sucrée pourrait également vous inciter à manger davantage. Et avec toutes ces calories supplémentaires, elle entraînerait une sacrée augmentation de poids. Comme vous buvez plus de Coca, l'apparition de caries dentaires serait également un sérieux problème. Chaque gorgée de Coca vous endurerait les dents, la langue et les gencives pendant des heures après avoir bu votre soda. Si vous ne respectez pas un programme de brossage des dents incroyablement strict, les sucres détruiront lentement votre émail. Cela pourrait conduire à la pourriture complète de vos dents. Et une fois que vous avez fini de boire vos sodas de la journée, préparez-vous à aller fréquemment aux toilettes. La caféine contenue dans le Coca-Cola est un diurétique naturel, ce qui implique que vous allez uriner beaucoup plus. Mais la caféine serait le dernier de vos soucis. L'un des principaux ingrédients dont vous devriez vous soucier est le sirop de maïs à forte teneur en fructose. C'est parce que notre corps ne le métabolise pas. Et cela pourrait conduire à une stéatose hépatique. Les symptômes de ce qu'on appelle la maladie du foie gras comprennent la fatigue et des douleurs dans la partie supérieure droite de l'abdomen. Si vous continuez à boire du Coca-Cola, vous aurez encore plus de problèmes de santé. Vous pourriez avoir de fréquents évanouissements et souffrir d'une déficience de potassium. En raison de la présence de sucre, de caféine et d'autres substances chimiques, vous aurez également des problèmes de rythme cardiaque. Mais les problèmes ne s'arrêteront pas là. Au fil du temps, vous risquez aussi de souffrir d'un diabète de type 2 et de nombreuses déficiences en vitamines. Et si tous ces problèmes perdurent et que vous décidez de les ignorer, vous pourriez développer une protéine urie qui pourrait alors entraîner des problèmes rénaux. Et après des années passées à ne boire que du Coca-Cola, vous finirez par peser 270 kg avec une énorme liste de problèmes de santé. Vous prendriez vos dernières gorgées de Coca-Cola et mourriez ensuite d'une crise cardiaque, d'une insuffisance rénale ou de tout autre problème de santé. Mais ça ne doit pas forcément se passer comme ça. Vous vous souvenez de la femme qui a bu du Coca-Cola pendant 16 ans ? Elle avait beaucoup de problèmes similaires à ceux que vous avez connus, y compris les évanouissements et la prise de poids. Mais après 16 ans de consommation exclusive de Coca-Cola, elle a décidé d'arrêter. Et son corps a retrouvé un état relativement sain en peu de temps. Vous pourriez donc être en mesure de le faire pendant plus de 10 ans sans subir de graves répercussions. Mais même si le fait de ne boire que du Coca pendant une semaine, un mois ou même un an ne futurait pas, cela ne signifie pas que vous devriez le faire. Une autre chose à ne pas faire ? Sauter d'un avion sans parachute. Mais ça, c'est une histoire pour un autre. Et si ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501